Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet crucial qui est « Ok, j'ai écrit mon livre, mais qu'est-ce qu'il vaut ? » Je pense qu'on a tous été dans cette situation où on a passé du temps sur des pages, peut-être on a accumulé un certain nombre, des dizaines, des centaines, et on se retrouve toujours avec, au final, quelque chose qui nous semble être un manuscrit, mais on ne sait pas si l'histoire qu'on a mis à l'intérieur est bonne, on ne sait pas si elle va intéresser qui que ce soit, et finalement on n'a aucun moyen de savoir si vraiment notre manuscrit vaut quelque chose, ou qu'il ne vaut rien. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite, votre manuscrit vaut quelque chose. Maintenant, ce quelque chose, ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Donc dans cette vidéo, on va regarder en fait toute la valeur que peut prendre votre manuscrit, de A à Z, et surtout comment on peut améliorer la qualité de notre manuscrit pour lui donner encore plus de valeur. Parce que c'est ça qui est la clé finalement. Pourquoi faire les choses si elles sont inutiles ? Mais il est absolument fondamental que vous compreniez qu'un manuscrit, c'est quelque chose qui part de vous-même, c'est quelque chose qui vient du fond des tripes, et c'est quelque chose qu'en général on écrit sans tricher. Il a donc déjà à la base une valeur exceptionnelle, la vôtre. Quelle que soit sa nature, que ce soit une biographie, un livre pour enfants, un roman ou un guide pratique, votre manuscrit a une valeur exceptionnelle. Déjà parce que chacun d'entre nous est exceptionnel, et surtout parce que chacun d'entre nous a une contribution à apporter à l'humanité globale. Donc oui, votre contribution unique, elle est exceptionnelle et elle a de la valeur. Ensuite, votre manuscrit, c'est l'expression de votre être intérieur. Vos idées, vos émotions, couché sur le papier, formulé, verbalisé. Dans la Bible, il est écrit « Au commencement était le verbe ». Le verbe, la façon de matérialiser ses idées à travers les mots, ça a une valeur exceptionnelle. Tout d'abord parce que l'expression de son histoire, c'est déjà un moyen de se guérir. Je partage d'ailleurs en bas de cette vidéo, une vidéo qui est dédiée à ça. Comment se guérir par l'écriture et la meilleure façon de le faire ? Pourquoi l'écriture peut être thérapeutique ? L'expression de nos douleurs, c'est quelque chose qui nous permet de nous faire du bien. Il y a de très nombreuses études qui prouvent que l'expression de la douleur, ça permet de la nettoyer au moins en partie et quand c'est fait correctement. C'est aussi la même raison pour laquelle les contes pour enfants sont aussi violents. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, vous trouverez dans cette chaîne une vidéo qui est dédiée justement à l'explication de pourquoi les contes pour enfants sont aussi violents. Vous trouverez d'ailleurs dans cette chaîne une vidéo qui repose en partie sur les travaux de Hans Dickmann, un éminent psychologue qui a travaillé sur la psychologie des contes de fées. C'est une façon édulcorée, d'une certaine façon, de confronter l'enfant à ses peurs, à ses terreurs, à ses profonds manques et de l'aider justement à surmonter les épreuves de sa vie. Lorsque j'ai écrit mon tout premier roman, j'ai passé beaucoup de temps avant de l'écrire à apprendre à écrire une histoire et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le développement personnel, c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite du chemin du héros et pour moi ça a été non seulement une révélation mais c'était surtout une façon pour moi d'apprendre fondamentalement comment écrire une histoire. Ça, ça découle directement, j'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises, ça découle directement de ce qui s'est passé quand je suis rentrée pour la première fois en thèse dans le laboratoire qui m'a accueillie pour ça puisque j'ai une thèse de doctorat en thérapie génique et imagerie médicale interventionnelle. Lorsque je suis arrivée dans le laboratoire, le directeur de thèse m'a tendu un post-it sur lequel il y avait trois lignes de écrite, manuscrite et il m'a dit voilà tu as trois ans pour devenir la meilleure experte mondiale de ce sujet. Et ça, ça a été quelque chose d'assez choquant pour moi à l'époque mais c'est devenu une sorte de réflexe. C'est-à-dire que lorsque je me lance dans un sujet, j'essaye toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie de devenir la meilleure experte mondiale du sujet. Donc quand j'ai commencé à écrire des livres, j'avais toujours ce réflexe. Donc je me suis plongée dans ce que j'ai appelé plus tard la neurobiologie de la narration. Comment on écrit une histoire qui capte l'attention ? Comment on travaille l'émotion du personnage ? Comment on travaille sa psychologie ? Comment on fait pour que nos mots deviennent des idées puis des émotions dans la tête de notre lecteur ? Comment créer un labyrinthe dans lequel le lecteur va jouer et dans lequel il va construire sa propre histoire pour venir plonger dans les pièges qu'on va lui mettre ? Ou pas, plonger ou pas. Bref tout ça, j'ai trouvé ça complètement passionnant, je me suis jetée dedans, je me suis passionnée, j'ai étudié, étudié, étudié pendant des années puis j'ai commencé à écrire mon premier manuscrit. Mais une fois qu'il a été terminé, je me suis retrouvée face à ce grand dilemme, comment savoir ce qu'il vaut ce manuscrit ? J'avais aucune idée de comment publier un livre, j'avais aucune idée de comment aller chercher des lecteurs, tout ça j'étais complètement novice et puis surtout j'avais aucun contact dans aucune maison d'édition, aucune personne autour de moi qui s'était approchée de près ou de loin du domaine du livre, excepté mon grand-père qui avait écrit son manuscrit et puis qu'il avait publié un compte d'auteur, donc il ne l'avait soumis à aucune correction. Donc voilà, je me retrouvais dans cette situation-là et je me suis dit alors en fait j'ai plusieurs solutions. Je vais chercher des bêta lecteurs sur internet, des gens qui se font rémunérer pour ça, mais finalement sans vraiment savoir ce qu'ils valent, ou j'envoie mon manuscrit à des maisons d'édition et puis on verra ce qu'ils vont dire. C'est là que j'ai découvert que les maisons d'édition, il y en a différentes catégories. Les éditions à compte d'auteur, les éditions à compte d'éditeur, vous trouverez aussi des vidéos sur ce sujet dans cette chaîne. Et en l'occurrence, j'ai cherché une maison d'édition à compte d'éditeur avec comité de lecture. Le comité de lecture c'est quoi ? C'est finalement des gens qui travaillent avec la maison d'édition, qui sont des écrivains certifiés, c'est-à-dire qui ont déjà publié plusieurs livres et qui ont déjà eu du succès avec leurs livres et qui finalement révisent les manuscrits avant de les confier à l'éditeur pour l'aider à faire son choix sur les meilleurs manuscrits à publier. Mon manuscrit, je l'ai envoyé à une maison d'édition parce que j'avais fait le tour un petit peu de toutes les maisons d'édition qui correspondaient à ce manuscrit. Et dès le premier envoi, en fait, j'ai reçu 48 heures plus tard un message me disant si vous voulez publier votre manuscrit, on est partant avec vous, on peut vous faire un contrat. Et le manuscrit était passé à travers ce comité de lecture. Donc j'avais eu finalement un retour qualifié, j'avais eu des gens qui se sont penchés sur le manuscrit, qui l'ont lu et qui ont dit ok, il a le niveau et la qualité suffisante pour un, être publié et deux, c'est dur des lecteurs. Et pour moi, ça a été une révélation. Maintenant, cette situation-là, cette solution, elle n'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi ? Parce que finalement, les maisons d'édition qui font ce type de retour sont très rares. En général, c'est moins de 1% qui répondent aux auteurs et encore moins ce qui répondent avec des retours qualifiés, c'est-à-dire expliquant un petit peu, même avec quelques paragraphes, si le livre est suffisamment bon ou pas. Généralement, ce sont des réponses négatives et les maisons d'édition croulent tellement sous les manuscrits qu'elles n'ont pas le temps de faire autant de réponses. Alors, on se retrouve toujours dans cette situation-là, mais que vaut mon manuscrit ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter, en fait, les différents niveaux de valeur d'un manuscrit. Pourquoi ? Parce que la valeur, elle est subjective. Elle est dépendante de vous, elle est dépendante aussi du lecteur que vous allez avoir. Donc, nous allons regarder ces différents niveaux de valeur, les uns après les autres, et vous allez vous rendre compte que même si vous pensez que votre manuscrit n'intéressera personne, parce que j'ai beaucoup d'auteurs qui pensent ça, ou même si finalement, vous l'avez envoyé à plusieurs maisons d'édition sans retour, peut-être que votre manuscrit, il n'est pas si insignifiant que ça, ou même si vous avez reçu que des retours négatifs, peut-être qu'il suffit de très peu de choses pour que votre manuscrit devienne un vrai livre et devienne une histoire intéressante pour beaucoup de monde. Si on regarde bien, votre manuscrit, il a différents niveaux de valeur. La toute première valeur, c'est qu'il vous a permis d'exprimer les émotions que vous aviez sur le cœur, entre guillemets. Même si on écrit un guide pratique, l'inconscient vient, met sa petite touche personnelle et va vous amener à libérer, en fait, les émotions que vous avez renfermées au fond de vous. Oui, même quand notre propos est technique. Ça vient d'une faculté de notre inconscient qui est cachée derrière la censure. En fait, les informations arrivent de l'extérieur, passent par un filtre plus ou moins conscient, il y en a énormément qui sont éjectés, puis ça passe par la censure et ça va se loger dans l'inconscient. La censure, c'est quoi ? C'est un mécanisme de protection qui va masquer l'information, qui va l'associer à autre chose. C'est la raison pour laquelle nos rêves sont tellement parfois dérangeants et illogiques. Pourquoi ? Parce que l'information est venue de l'extérieur, elle a pris une première couche au niveau de la censure. La censure, moi, j'aime bien l'imaginer comme une espèce de caoutchouc collant que l'on traverse et où finalement, on ressort de l'autre côté avec une petite couche par-dessus. Voilà. Donc, l'information arrive de l'extérieur, traverse le conscient, la censure arrive dans l'inconscient. Et pour revenir au niveau des rêves, qu'est-ce fait ? Mais le chemin inverse, c'est-à-dire que ça repasse par la censure, deuxième couche de caoutchouc un peu collant, et ça vient au niveau de la conscience. Donc, en fait, les informations qui sont pertinentes, les informations qui sont le plus chargées émotionnellement, elles ont au moins deux couches de masquage. Si ce n'est pas plus, quand elles font plusieurs allers-retours. En fait, notre inconscient va masquer, édulcorer, transférer l'émotion sur un autre concept. C'est ça qui nous permet de ne pas succomber sous la puissance de l'émotion. Or, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on n'est pas capable de dire fondamentalement ce qui nous dérange. On n'est pas capable d'aller mettre le doigt sur nos véritables problèmes. On va d'abord aller chercher des problèmes autres, des choses qui nous paraissent plus simples, plus immédiates. Que fait un livre ? Un livre, c'est un espace de temps que vous préservez à votre expression personnelle. Et pour écrire un livre, un manuscrit complet, cet espace de temps, vous l'avez utilisé à plusieurs reprises, de façon régulière. C'est un excellent moyen de se mettre en connexion avec son inconscient. Lorsqu'on dit à l'inconscient, de façon régulière, tu sais, tu vas avoir un espace d'expression, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir parler. C'est un peu comme si on faisait un petit trou dans un barrage. Oui, parce que toute l'émotion qu'on a dans notre inconscient, ce sont des pulsions, ce sont des choses qui sont extrêmement riches en énergie, très, très puissantes. Et en fait, on a parfois des barrières extrêmement solides pour les empêcher de sortir. Donc, écrire, c'est quoi ? C'est creuser un petit trou dans la barrière et puis laisser passer un mince filet. Mais plus on écrit, plus ce trou va grandir. Donc, plus l'inconscient va éjecter les choses difficiles. C'est une façon aussi de nettoyer la boue qu'on a à l'intérieur de nous. Ces choses noirâtres, un peu nauséabondes auxquelles on ne veut pas se confronter dans notre quotidien. Donc, oui, c'est pour ça que parfois nos livres sont extrêmement violents. C'est pour ça que parfois nos livres sont extrêmement dérangeants. Et c'est pour ça que parfois, lorsqu'on écrit certaines choses et qu'on les relit après, on est un peu effrayé, parfois très, très mal à l'aise par rapport aux choses qu'on a été capable d'écrire. Mais pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est notre inconscient qui a parlé à ce moment-là. Et c'est extrêmement riche en enseignements par rapport à nos véritables problématiques. Dans le chemin du héros, le héros ne va jamais régler son problème au départ. Le héros part toujours pour une quête avec un premier objectif, un objectif primaire, qui n'est jamais l'objectif qu'il doit réellement atteindre à la fin de l'histoire. Eh bien, c'est la même chose avec nos écrits. Nous écrivons des choses qui sont telles qu'elles sont, des choses qui peuvent sembler immédiates. Et quand on va creuser, quand on va nettoyer, quand on va chercher, en fait, elle nous amène sur un objectif secondaire, elle nous amène sur des choses qu'on avait éducorées, qu'on ne voulait pas regarder ou auxquelles on ne voulait pas se confronter. Pour ça, un manuscrit est un outil d'une puissance exceptionnelle. Nous avons accompagné plus de 2200 auteurs à ce jour et je ne crois pas avoir vu l'un seul d'entre eux qui, une fois le manuscrit terminé et le temps de latence-repos octroyé au manuscrit, ne soit pas revenu vers ses écrits pour nous dire ensuite « j'ai découvert des choses incroyables sur moi-même, je me suis rendu compte de plein de choses, vous m'avez ouvert les yeux ». Ça, ce sont des phrases que l'on reçoit très régulièrement de la part de nos auteurs. Et en fait, on leur dit toujours « merci de partager ça avec nous et merci de la confiance que vous nous avez faite parce que pour nous, c'est un véritable honneur, en fait, d'aider les gens à avoir ces outils-là et de les aider à aller comprendre finalement qu'au fond, il y a des choses à comprendre sur soi-même et qu'une fois qu'on a compris ces choses-là, non seulement on est libéré de la douleur sous-jacente, mais aussi on est libéré dans les choses qu'on va accomplir dans notre vie ». Et ça, c'est toujours une chose extraordinaire de voir nos auteurs, une fois qu'ils ont terminé leur manuscrit, décider de changer leur vie, décider de changer les choses, décider de finalement nourrir des rêves qu'ils n'osaient pas nourrir auparavant. Votre manuscrit a ce pouvoir-là. Les écrits que vous allez poser, les écrits que vous avez peut-être déjà posés ont ce pouvoir-là. Tous nos écrits, qui que nous soyons, ont ce pouvoir-là, ce pouvoir de nous permettre de nous connecter avec qui nous sommes fondamentalement au fond de nous et de pouvoir nous permettre d'aller faire rayonner l'extraordinaire lumière qu'il y a au fond de chacun d'entre nous. Donc, votre manuscrit, rien que parce qu'il est écrit, parce que vous vous êtes octroyé ce temps, vous vous êtes fait ce cadeau, il a cette valeur énorme. Et s'il est écrit depuis un certain nombre de mois, d'années, en tout cas, si vous êtes passé un peu à autre chose, je vous encourage à aller le relire. Vous allez vous rendre compte, si vous prenez un petit peu de recul sur la lecture, si vous essayez d'être un petit peu analytique, vous allez vous rendre compte à quel point ce manuscrit peut vous apporter de la valeur par rapport à la compréhension de qui vous êtes et par rapport à la compréhension de quels sont réellement vos objectifs dans la vie. Et surtout, si vous le faites, n'hésitez pas à partager ça en commentaire, parce que c'est toujours quelque chose qui est exceptionnel à partager aux gens. Et c'est toujours quelque chose qui nous ravit de voir à quel point cette approche-là peut apporter au monde et à vous-même. Ensuite, la deuxième valeur que peut prendre votre manuscrit, c'est la valeur pour autrui. Oui, nous écrivons pour avoir des lecteurs, tous, sans exception. Plus ou moins personnalisés. J'ai eu des auteurs qui écrivaient directement pour la personne qui leur avait fait du mal, par exemple, ou pour que cette personne se rende compte à quel point leur relation était douloureuse. Ça, ça peut arriver. Parfois, nous écrivons pour un inconnu ou parfois pour une personne très précise. Mais dans tous les cas, nous écrivons pour un acteur. Et comment faire pour que ce manuscrit, qui a déjà une valeur énorme pour nous, puisqu'il nous a permis de mieux nous comprendre, mieux nous connaître et nettoyer, en fait, notre inconscient de nos douleurs passées ? Comment faire pour que ce manuscrit prenne également de la valeur pour un lecteur ? Alors, il y a plusieurs niveaux de valeur. Déjà, si votre manuscrit était d'une certaine façon cathartique, c'est-à-dire s'il vous a permis d'exprimer vos douleurs et s'il vous a permis, en fait, de vous nettoyer de ces douleurs-là, il aura exactement le même impact pour une personne qui a des douleurs très similaires aux vôtres. Donc, quelque part, même sans aller le travailler outre mesure, en gardant l'intensité des émotions que vous avez mis dedans, vous avez déjà un manuscrit qui peut prendre un sens important et un sens profond pour des personnes qui sont sur le même chemin de vie que vous. Surtout si ce manuscrit se termine sur des notes d'espoir, si ce manuscrit se termine, exprime fondamentalement votre transformation intérieure et se termine sur une réussite, quelle qu'elle soit. Donc, ça, c'est une première valeur et ça, c'est une première typologie de lecteur que vous pouvez aller chercher. Ensuite, il y a une deuxième typologie de lecteur que l'on peut tous aller chercher. C'est un lecteur qui va être embarqué dans notre histoire. Pour ça, en général, il faut passer de l'écriture purement émotionnelle à une écriture narrative, une écriture construite dans lequel, finalement, le héros n'est pas forcément vous. Le héros est un protagoniste qui peut être différent de vous, qui peut avoir des modes de comportement différents de vous. Le héros est donc un protagoniste et ce protagoniste vit une histoire, une histoire de A à Z, une histoire construite avec un début, un milieu, une fin et des étapes spécifiques à chacune de ses parties. Cette structure en trois étapes, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Aristote, enfin, du moins, c'est Aristote qui l'a exprimée il y a plus de 2000 ans. C'est une structure qui est très classique et qui fonctionne dans l'intégralité des histoires que nous voyons. C'est pour ça qu'on voit parfois des bandes dessinées avec trois cases, juste le début, le milieu et la fin. Et avec trois cases, trois parties, on peut faire déjà une histoire qui se construit et une histoire qui est très efficace. C'est une question de pratique, c'est une question de structure. Donc, ce manuscrit qui est tout simplement un premier jet, il va devoir être nettoyé. Stephen King disait et dit toujours dans son livre écriture que pour lui, il a appris que la règle c'est 10%. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 10% du premier jet qui doit être carrément supprimé. C'est quelque chose qui est parfois difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a mis de l'émotion en fait dans ces manuscrits, dans ces mots. On a mis notre émotion, on a pris notre temps, donc quelque part il a pris une certaine valeur ce manuscrit pour nous. En supprimer des passages, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour les auteurs. Croyez-moi si je vous dis qu'à partir du moment où vous aurez appris que vous pouvez supprimer des choses que vous avez écrites, que vous pouvez les jeter purement et simplement à la poubelle pour les réécrire d'une façon améliorée, eh bien vous aurez fait un pas énorme dans votre chemin d'auteur. Les livres ne sont pas écrits, les livres sont réécrits. Donc apprenez à réécrire vos livres et déjà, ils vont prendre beaucoup plus de valeur. Stephen King, il a pris pratiquement 15 ans à comprendre ça, à comprendre qu'il fallait écrire puis réécrire puis réécrire pour améliorer. Il a pris également 15 ans pour être capable de sortir une histoire avec une structure, avec une profondeur de personnages, avec des modifications, avec des rebondissements, avec des dimensions extrêmement effrayantes parfois, soit parce que les choses qu'il écrit sont effrayantes, soit parce qu'il nous plonge dans la psyché parfois torturée de certains de ses personnages. Et pendant ses 15 ans, il avoue qu'il a assez mal gagné sa vie. Maintenant, toutes les structures existent, elles sont toutes accessibles gratuitement sur Internet, et il est très facile maintenant d'aller chercher une structure et puis de l'appliquer simplement à son écrit pour en faire une véritable histoire. Parfois, certaines personnes ont besoin d'aide pour ça, et nous sommes là pour ça, puisque c'est ce que nous faisons fondamentalement. Nous prenons nos auteurs qui ont l'habitude d'exprimer finalement les émotions sur le papier, et nous leur apprenons ensemble à aller chercher une structure. Il faut savoir qu'un livre, c'est vraiment la quintessence de nos différents cerveaux. Il y a un modèle sur la neurobiologie qui dit que nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche. L'un est très intuitif, créatif, l'autre est très structuré, cartésien. Alors cette expression est un petit peu obsolète, on sait que maintenant le cerveau travaille beaucoup plus en réseau de neurones, et je ferai probablement des vidéos sur ce sujet prochainement. En l'occurrence, elle a quand même une réalité fondamentale au niveau cognitif, c'est-à-dire qu'on a effectivement des capacités à être très imaginatif, à être très créatif, à se laisser un petit peu embarquer par l'inspiration et par la rêverie. Et nous avons également des capacités beaucoup plus matérielles, pratiques, carrées on va dire. En tout cas, par exemple, nous sommes tous capables de nous rendre à un rendez-vous, un rendez-vous qui est finalement un repère dans l'espace et dans le temps. Nous sommes tout à fait capables de nous astreindre à des contraintes, soit parce que nous allons au travail, soit parce que nous avons des choses à faire, ne serait-ce que remplir le frigo, nettoyer sa maison, s'habiller correctement, prendre une douche de temps en temps, voilà. Ça, ce sont des contraintes, ce sont des règles. Eh bien, un livre correspond également à des règles. Un livre, c'est un peu comme une maison. Il a besoin d'être nettoyé. Il faut enlever la poussière, il faut enlever les 10% qui ne sont pas pertinents pour le lecteur. Il a besoin aussi d'être pomponné, peaufiné, maquillé parfois. Donc, effectivement, il faut apprendre à jouer avec les mots. Il faut apprendre à travailler notre style pour qu'il soit facilement lisible pour les lecteurs. Et surtout, un livre, il doit être structuré comme une maison. Il y a une porte d'entrée, il y a même parfois un petit jardin. Eh oui, nous avons des prologues dans les livres. Et puis, après la porte d'entrée, il y a un premier vestibule. Eh oui, il y a une introduction, un premier chapitre de mise en immersion dans les livres. Et puis, une fois le vestibule passé, parfois, on invite notre hôte à rentrer dans un salon. Et là, en fait, c'est carrément l'intrigue qui se met en place et qui va embarquer le lecteur pour aller un petit peu plus loin. Un livre, c'est des règles. Donc, ces règles-là, il faut les apprendre. Et une fois qu'on les a apprises, il faut les appliquer et voir avec des gens qui connaissent parfaitement ces règles-là, si nous les avons appliquées correctement. C'est ça, écrire un livre, ni plus ni moins. Donc, donner de la valeur à un livre, c'est aussi apprendre quelles règles il doit suivre pour être correctement structuré. Et ces règles existent avec des variantes pour les romans, pour les biographies, pour les guides pratiques ou pour les livres pour enfants ou n'importe quelle œuvre de fiction ou de non-fiction. Donc, c'est ça que vous avez finalement à apprendre pour améliorer la valeur de votre livre si vous ne connaissez déjà pas ces règles, évidemment. Si vous ne connaissez pas ces règles. Nous avons rencontré un cas particulier. Ce cas particulier concerne à peu près 20% des auteurs. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Nous avons 20% de nos auteurs qui, eux, ont beaucoup de mal à se connecter à leur émotionnel. Leurs livres sont quasiment des reportages journalistiques. C'est-à-dire qu'un journaliste, en général, ne va pas épancher ses propres émotions. Il va relater les faits. Nous avons des auteurs qui fonctionnent comme ça. Et comme je vous le dis, ça représente à peu près 20% des auteurs que nous accompagnons. Pour ces auteurs, l'approche est totalement différente parce que la structure, il leur est extrêmement facile de la mettre en place. Et c'est même quelque chose qui devient de façon très, très intuitive pour eux, très rapidement, au fur et à mesure qu'ils écrivent, au fur et à mesure qu'ils prennent de l'entraînement. Par contre, ces auteurs-là ont un vrai problème pour aller chercher leur émotionnel. C'est parce qu'ils ont un relationnel avec leur émotion un peu conflictuel ou parfois ils ont vécu des choses extrêmement traumatiques, traumatisantes. Et en général, on est obligé de mettre en place une approche beaucoup plus de coaching. Il faut, à ce moment-là, mettre en place une approche différente où nous allons chercher l'émotion, pas à pas, d'éviter la pelote émotionnelle et mettre à jour finalement ces choses très, très lourdes et très, très dures émotionnellement qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Pour certains d'entre eux, en général, on leur conseille de se faire accompagner par des professionnels parce que ce n'est pas notre métier d'être des professionnels de la santé mentale. Par contre, on s'est rendu compte que quand on attaquait ce travail-là avec ces gens-là, le bénéfice était tout aussi important que quand on travaillait sur les écrits thérapeutiques avec des personnes qui ont l'habitude de s'exprimer de façon très émotionnelle. Donc, vous voyez, même si vous êtes dans cette catégorie-là et même si vos écrits sont un peu froids, distanciés, juste relatant uniquement les faits, alors vous êtes peut-être dans cette catégorie-là, cette catégorie de personnes qui ont des problématiques émotionnelles et qui ont la nécessité de faire un chemin différent pour aller se rencontrer, pour venir à la rencontre de soi-même. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé notre approche de coaching parce qu'écrire, ce n'est pas simplement produire un lien, c'est toujours, toujours aller se rencontrer, aller se découvrir d'une certaine façon. Une fois qu'on a posé les bases d'une histoire, une fois qu'on a posé les bases de la structure et si on a la partie émotionnelle qui est déjà là, eh bien vous avez entre les mains un livre qu'une grande partie des lecteurs va trouver correcte, à peu près acceptable et sur lequel vous pouvez décrocher un bien assez facilement. Mais je vois certains d'entre vous qui estiment que ce n'est pas suffisant et vous avez bien raison, on peut aller encore beaucoup plus loin. Une fois qu'on a ça, on a grosso modo la structure globale de votre maison. Vous avez la charpente, vous avez quelque chose de solide, vous avez quelque chose qui peut commencer et certains auteurs décident de rester là avec ce premier manuscrit, de le publier en l'état et puis de passer, on dirait d'une certaine façon, la seconde avec le second manuscrit. Parce que ce qu'il y a à apprendre après, après avoir construit les bases de l'histoire, c'est ni plus ni moins que les techniques narratives avancées. Les techniques narratives avancées, c'est quoi ? C'est construire finalement une histoire dans la tête du lecteur et construire en même temps une histoire qui sera légèrement différente. C'est cette légère différence qui va faire que le lecteur va avoir des moments ou des moments où il va se passionner pour le livre, il va plonger dedans et il va chercher, chercher, chercher à construire l'histoire dans sa tête. C'est une façon de construire un livre dans lequel le lecteur va rester actif et dans lequel il va y avoir un véritable jeu entre vous et le lecteur. Ça, ce sont les techniques narratives avancées. Je parle là de cliffhanger, je parle là de préparation paiement, je parle là de rebondissement. Toutes ces techniques-là, nous les enseignons à nos auteurs. Vous trouverez dans cette chaîne des contenus qui vont traiter de ces techniques narratives avancées. Et si votre livre est déjà plutôt assez bon, en tout cas si vous avez des retours dessus sur les personnes qui les lisent qui disent que les retours sont plutôt assez bons, alors n'hésitez pas à vous renseigner sur ces techniques-là, si ces mots-là, ces noms que je viens de citer, ne vous disent rien. Parce que si vous les mettez en place, si vous apprenez à les mettre en place, eh bien c'est ainsi que vous allez progresser et finalement amener votre manuscrit à un niveau supérieur. Dans les niveaux narratifs les plus évolués, nous apprenons nos auteurs à travailler sur la sémantique, à travailler sur la sensorialité de leur récit et à travailler sur la vitesse de lecture. Il est en effet possible d'impacter la vitesse de lecture de votre lecteur en fonction des différentes structures de mots, de paragraphes que vous utilisez. Et ça permet justement de faire vivre davantage le récit à votre lecteur. En fait, la véritable mission d'un auteur, ce n'est pas simplement de partager son émotionnel, mais de le rendre vivant, de créer un voyage, une évasion dans la tête de notre lecteur. Et c'est ça que nous enseignons dans Écrire un livre accrocheur. La dernière étape, pour donner véritablement une valeur concrète à votre livre, c'est de travailler le marketing du livre. Et ça, vous trouverez également des contenus détaillés sur le marketing du livre parce que c'est une approche très différente. C'est une approche qui est un petit peu loin du livre. C'est une approche qui demande de se confronter un petit peu à la vente et de se confronter à la vision que l'on peut donner de soi-même sur Internet. Vous trouverez des contenus à ce sujet dans cette chaîne. En résumé, quelle est la valeur de mon manuscrit une fois que je l'ai rédigé ? Eh bien, cette valeur d'abord, c'est vous qui la lui donnez. Tout simplement en réfléchissant fondamentalement à quel est votre objectif avec ce livre. Est-ce que vous l'avez écrit pour vous faire du bien ? Ou est-ce qu'il vous a fait du bien une fois que vous l'avez écrit, terminé, et que vous vous êtes dit « Ok, ouf, ça c'est fait ». Si vous avez ressenti ceci, alors le livre a déjà une première valeur. C'est-à-dire qu'il vous a aidé à exprimer les émotions que vous aviez sur le cœur. Et je vous invite à faire ce que je fais régulièrement avec mes manuscrits. En général, je les laisse se reposer pendant des années, puis je les reprends et je les relis. Et à chaque fois, comme j'ai évolué à chaque fois, j'en ai une lecture différente, une lecture analytique qui m'apporte énormément sur moi-même. Donc je vous encourage à le faire. Et vous allez vous rendre compte que votre manuscrit, qu'il soit publié ou pas, il a déjà intrinsèquement cette première valeur. Ensuite, le deuxième point, c'est de se poser la question de quel est mon objectif avec ce livre ? Est-ce que c'est être lu par des proches, mon entourage, quelques lecteurs ? Ou est-ce que je veux vraiment jouer le jeu d'aller publier de façon professionnelle et d'aller chercher un lectorat ? Alors à ce moment-là, il va falloir donner des valeurs différentes à votre livre. Si l'objectif, c'est qu'il soit vu et lu par votre famille, finalement, vous avez juste à travailler un petit peu la forme, c'est-à-dire en faire un livre publié lisible, donc c'est-à-dire l'éditer. Et vous pouvez pour cela tout à fait l'auto-éditer ou le confier à une maison d'édition à compte d'auteurs qui vous en fournira quelques exemplaires contre espèces sonantes et trébuchantes, bien entendu. Et comme ça, vous pourrez distribuer ce livre à vos proches et votre objectif sera atteint. Et là, finalement, le livre sera pour vous une façon de faire un cadeau à votre entourage pour partager peut-être votre histoire de vie ou partager les histoires que vous avez en tête. Et là, la valeur, elle sera acquise et elle sera atteinte au moment du don du livre. Si votre objectif, c'est d'aller chercher et conquérir un lectorat, alors à ce moment-là, il va falloir vous mettre dans une catégorie un peu plus professionnelle au niveau du livre. Il va falloir effectivement le relire, peut-être éventuellement le réécrire avec les conseils d'un bêta-lecteur, d'un correcteur, et puis l'éditer de façon professionnelle. Et là, je vous encourage également à travailler avec des professionnels de l'édition, que ce soit des maisons d'édition à compte d'auteur, maisons d'édition à compte d'éditeur, ou des gens qui font de la prestation de service dans l'édition pour finalement faire de votre manuscrit un véritable livre. Nous faisons ce genre de prestation de service. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact, écrire un livre accrocheur si vous êtes dans ce besoin-là. Et ensuite, l'étape suivante, ça sera publier le livre. Donc, ça sera faire le marketing, faire un lancement, aller chercher son lectorat, mettre en place une communication. Tout ça, nous l'enseignons également. C'est un autre travail, mais il est tout à fait passionnant. Et en tout cas, c'est une étape qui est parfois extrêmement enthousiasmante sur un chemin d'auteur, afin de devenir un auteur publié, et puis, si possible, rentable. Donc, vous le voyez, en fait, il y a de multiples valeurs qui sont associées à votre livre. Et à chacune de ces valeurs, c'est un travail, c'est un chemin. Il y a de l'énergie à fournir pour que le livre atteigne ce niveau de valeur. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que la majorité des auteurs qui se découragent, ils mettent un certain niveau de valeur et ils attendent un niveau de valeur qui est différent. Soyez bien conscients que, rien que parce que vous l'avez écrit, ce livre a une première valeur. Et cette valeur, elle est pour vous, et vous pouvez aller la chercher assez facilement. Il y a plein de points sur le chemin sur lesquels on peut se renoncer, se démotiver, abandonner. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en équipe et c'est la raison pour laquelle nous coachons nos auteurs. Parce que oui, ce n'est pas un chemin qui est facile, mais regardez bien la vie. Finalement, aucun des chemins n'est facile. C'est juste une question de, OK, qu'est-ce que je décide de mettre sur ce chemin-là ? Quelle est la valeur que je lui accorde ? Et surtout, à quel moment je décide que cette valeur est là ou pas ? C'est finalement vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez la capacité de décider si ça en vaut la peine ou pas. Et pour ce que j'en sais, moi, personnellement, et pour ce que nous avons vu avec nos auteurs, on n'a jamais vu d'auteurs qui abandonnaient totalement et qui, finalement, restaient sur une frustration. On a toujours eu des auteurs qui nous disaient OK, je n'ai peut-être pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais le chemin en valait tellement la peine. J'ai tellement appris sur moi et j'ai tellement appris sur ce monde que, finalement, ça valait le coup. Voilà. J'espère que c'est ce genre de réaction que vous vivrez et j'espère fondamentalement que c'est ça qui vous attend. En tout cas, si vous prenez conscience des différents niveaux de valeur de votre livre et que vous vous focalisez sur les niveaux de valeur les plus accessibles, dans un premier temps, vous allez vous rendre compte que, oui, même si ça n'aboutit pas à quelque chose d'exceptionnel, mais en tout cas, ça aura abouti à quelque chose d'exceptionnel pour vous. Et ne doutez pas que votre livre est absolument indispensable à ce monde. En tout cas, il est indispensable à vous. Peut-être que vous n'en verrez pas les fruits immédiatement, mais vous aurez apporté votre contribution unique et exceptionnelle à ce monde. Et ça, déjà, c'est le premier pas. Votre manuscrit, il a des défauts, il a des qualités et c'est un premier pas. Maintenant, c'est à vous de vous retrousser les manches et d'en faire quelque chose qui aura de la valeur encore un petit peu plus. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si nous pouvons vous aider, contactez-nous. Et regardez, en fait, dans la descriptive de la vidéo, je donne des ressources supplémentaires avec des webinaires gratuits sur comment se guérir par l'écriture et comment écrire et publier et vendre son livre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à utiliser les liens qui sont dans le descriptif de la vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très, très rapidement. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos écrits. N'abandonnez pas. Écrivez. Partagez. Offrez-vous au monde parce que vous le méritez. A bientôt.